Merci chers amis internet et à Balangui, chers Nabi sur un coach, un ami TV. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui, mardi 28 janvier 2018. Les deux amis qui sont prévus pour une organisation, il y a messe, qui est organisée par un comité, qui est la coordination, pour une présence, il y a mon candidat président, Marthe Failloua, qui est assisté, et le mot là, il y a quatre ans, il y a la mouka, il y a beaucoup de participants à la messe, commencés à la marche plagée organisée dans le ministère SWS pendant l'élection. Vous pouvez commencer à nous accompagner avec nous dans la Yes-Maopé, Il y a été beaucoup plus éclatifs dans ce particulier, pour que vous tomiez tous à ce qu'il y ait tous. Les fruits et les évenements qui sont débit, sont extraordinaires. Jésus annonce que son retour sera très solennel et épouvantable. Il insiste sur la gloire qui accompagnera sa manifestation. D'une part, il viendra dans sa gloire et d'autre part, il siègera sur son cône de gloire. Ce n'est pas tout. Il sera escorté de tous les anges. C'est dire que toute la gloire et toutes les puissances du ciel seront mises en service sans manifestation. Un tel roi extrêmement nourri et prépuissant déploie toute sa vigueur pour un seul objectif jugé et qu'on analyse. Il est normal qu'un tel tableau, dressé par Matthieu, inspire crainte et tremblement. Ce texte des fêtes indiennes n'est pas négative à effrayer. Cette fête est plutôt traversée par la paix à l'espérance selon laquelle les œuvres bonnes ne seront jamais perdues. Les causes nobles ne seront jamais perdues. Les seigneurs répondent toujours ceux qui, dans le monde, vivent selon la voie de la vérité et de l'amour. Mes frères et messieurs, le titre « Fils de l'homme » nous rappelle la vision de Daniel, Daniel 7, 9, 14. C'est une thématique de la littérature apocalyptique destinée à renforcer, réconforter un peuple en déclenche. La vision des « Fils de l'homme » de Daniel invite Israël à garder son espérance dans les moments difficiles, car le règne des tribulations, incarné par un colonosau, devait être remplacé par le règne de paix qu'apporte le Fils de l'homme. Ainsi, en désignant Jésus comme ce fils de l'homme, et en achimant à sa venue les mêmes traits de gloire que c'est écrit dans les livres de Daniel, Matthieu annonce la fin du règne de la différence, la fin du règne de la cupidité, la fin du règne de l'insouciance et de l'autre. Par conséquent, la victoire de l'amour éclate, la charité triomphe et l'avarice, la solidarité l'emporte sur l'église. Un simple verre d'eau ouvert à une affrappée est mon âme. Ainsi, la victoire de l'homme, qui compte en plus vos droits de l'éternité, par Jésus de l'Épiste, notre Seigneur. Monseigneur, le Vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans l'Épiste, Les membres du Comité de la Coordination sont heureux que vous ayez bien voulu vous associer à notre initiative ici et maintenant, pour dire leur reconnaissance à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour tant de merveilles qu'il le souhaite réaliser en nous et autour de nous. C'est depuis notre premier avril, le 2 décembre 2017, à la suite de l'interpellation de nos pères évêques, que nous nous sommes engagés à accompagner notre temps dans la voie de la revendication des élections libres, transparentes, consensuelles et crédibles. En cours de route, nous avons vécu un réel miracle. Le CELC est devenu une grande famille de Congolais, croyants et hommes de bonne volonté, épargnés dans les 26 provinces et dans la diaspora sur les cinq continents, tous ayant souscrit ou même engagement de la promotion des valeurs républicaines envers et contre tous. Au cours de 13 mois de ce parcours, nous ne pouvions que rendre grâce à Dieu, mais aussi nous acquittés de notre dette de reconnaissance envers vous tous. Merci à son éminence, le cardinal Laurent Monsignot, à son successeur Monsignor Fidolé Mbongo, et à tous les pères évêques de la Sainte-Côte pour nous avoir fait confiance. Merci aux curés de paroisse religieuses et religieux de nous avoir soutenus et accompagnés dans ce combat. Merci aux membres de la communauté internationale pour leur écoute et pour la bonne attention qu'ils ont souvent accordée à nos revendications. Merci à nos familles pour leur compréhension, leur indulgence et pour le sacrifice de notre régime de clandestinité que nous leur avons imposé pendant de si longtemps. Merci, merci à ceux qui ont bien voulu prendre le risque de nous héberger et de nous offrir le gîte et le couvret. Merci à tous ceux qui, au pays et dans la diaspora, ont été solidaires avec le combat du CLC et qui ont même apporté une contribution spirituelle et matérielle à ces actions. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans l'Église, au cours de cette trajectoire, notre commune détermination à poursuivre le combat pour des élections crédibles a fait hélas des victimes. Nous voulons en ce jour louer leurs sacrifices, honorer leur mémoire et partager la douleur de leur famille. Elles sont nombreuses des victimes, particulièrement des anonymes et porteurs des blessures incurables et morts. Je ne peux résister à l'envie que dis-je au devoir de citer leurs noms. J.-C. Jean-Baptiste Landen Kalama Godfrois Niamuishmaï Kwengu Mambimbi Kianga Jose Fataki Hervé Benakalara Disparus le 31 décembre 2017 Thérèse Kapangala, Hussène Ngannou, Paxon Malangou, Benjamin Wendilaï, Serge Kikunda, Mathieu Kwamba, Gurbo, Wemba, tous disparus le 21 janvier 2018. Enfin, Rossi Mukendi à Kinshasa et Eric Bolo Koloko à Mbandanga qui nous ont quittés le 25 janvier 2018. A tout cela s'ajoute la mémoire de bien d'autres disparus, principalement des activistes des droits de l'Homme, comme Luc Kukulula, mort dans un incendie criminel à Goma le 10 juin 2018. Aux familles de nos héros ici présentes, nous tenons à renouveler nos sentiments de compassion et de solidarité. Et s'ils peuvent me le permettre, je demande aux familles de bien vouloir se lever. Applaudissements Nous voulons aussi des rassurés Que les noms de leurs enfants, maris, pères, frères ou sœurs, demeureront gravés dans nos cœurs comme dans nos mémoires. Ils sont des héros, ils sont des martyrs de la démocratie. Le CLC ne manquera pas de prendre des initiatives pour immortaliser leurs sacrifices. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans les cuisses, En termes de bilan, on retiendra que le meilleur acquis des actions du CLC a été et demeure l'éveil de la conscience populaire Et la confirmation que le primat du souverain primaire n'est pas un simple slogan. Il s'agit d'une arme redoutable dont il faut désormais apprendre à faire un bon usage. Ainsi, par la volonté du peuple, les élections ont eu lieu. Par la volonté du peuple, il n'y a pas eu de troisième mandat. Par la volonté du peuple, il n'y a pas eu de question du transfert du pouvoir à un dauphin. Et la culture de la non-violence, qui a été le socle de toutes les marques et interventions du CLC, n'a pas manqué d'inspirer dans la suite l'organisation de meetings politiques dans le gouvernement. Ce qu'il faut surtout célébrer dans l'aboutissement de ce processus, c'est la ferveur populaire pour les élections, la sortie d'une longue crise remplie d'incertitudes, la fin d'un véritable calvaire à la base d'une longue lassitude. Au-delà de l'opacité à la base de la controverse sur l'absence de la vérité des urnes, les Congolais ont au moins vécu l'expérience inédite de la passation du pouvoir entre un ancien et un nouveau président de la République. Tout cela était donc simplement possible. Les insuffisances constatées dans ce processus ont été surtout le fait d'une CNI qui n'a été ni neutre ni indépendante. Il est alors intérieur pour le nouveau pouvoir de réorganiser au plus vite cette institution d'importance stratégique afin d'éviter que la population prenne le définitif maat de ce que « élection » signifierait simplement « arrangement entre privilégiés ». Et l'usine de fabrication de cette alchimie politique s'appellerait par ironie « Commission électorale nationale indépendante ». Applaudissements 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 C'est parti. C'est parti. La vérité des urnes. Nous voulons la vérité des urnes. Nous voulons la vérité des urnes. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Nous voulons la vérité des urnes. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501